Je vous laisse présenter votre invité. Merci pour cette introduction. Je ne vais pas vraiment présenter l'ensemble de ce qu'on fait, mais comme on était dans un jury de thèse qui a traité en fait la simulation du moteur pour l'automobile, on a une grosse activité avec Renaud sur ce sujet-là, pas de la même façon que ça a été présenté dans le cadre de la thèse, mais plutôt sur les leviers de réduction frottement moteur dans les pièces mobiles du moteur. Sinon, le laboratoire en fait, c'est un laboratoire, donc voici la carte de France, et vous avez ici les différents sites des arrivétiers. Donc il y a 8 sites ENSAM avec 3 instituts, on est même présent sur la Corse, et donc les 3 centres ENSAM qui sont impliqués dans le laboratoire qui est MSMP, Mécanique, Surface, Matériaux, Procédés, donc c'est le site de Lille, de Châlons-Champagne et de Aix-en-Provence. Ce laboratoire, comme son nom l'indique, traite des problématiques de mécanique, de surface et des procédés, et moi je pilote une activité sur les 3 sites concernant les procédés de fabrication, et on utilise bien évidemment des outils de l'ingénierie de surface, de tribologie, pour essayer d'adonner une vision plus, on va dire, scientifique des procédés de fabrication, au-delà d'une optimisation d'ingénierie, avec, comme vous connaissez, des plans d'expérience, et on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc là, je vais présenter des travaux qui sont menés dans le cadre d'une plateforme avec Renaud sur le centre ENSAM de Châlons, et qui va être... donc je vais introduire la problématique, d'une manière générale, je vais introduire en fait notre vision sur comment on traite les problématiques des procédés de fabrication, indépendamment de la nature du procédé, ça peut être de l'usinage, ça peut être de la fabrication additive, du soudage, peu importe le procédé. En se basant sur un concept qui a été développé dans l'équipe, c'est la signature process multi-échelle, et je vais focaliser sur le tribosystème segment flux-cylindre, dans le moteur, dans lequel on va essayer de voir comment la texturation du cylindre, du flux de carter-cylindre, va impacter la fonction tribologique, et ensuite, bien évidemment, tout travail qui se respecte, il faudrait quand même qu'on fasse un dialogue entre expérimentation et simulation, parce que sinon, si on veut développer des maniques, ça va être quand même très très coûteux. On va essayer de voir le dialogue entre l'expérimentation et la simulation du tribosystème segment-cylindre-pistant, comment on peut corréler à la fois le procédé de fabrication de ce flux de carter-cylindre, et les performances tribologiques du flux de carter-cylindre. Donc c'est une partie des travaux qu'on mène dans cette équipe, mais d'une manière générale, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver un lien entre les matériaux, le procédé et le produit. Donc généralement, quand on prend soi à un produit, ce produit doit répondre à des fonctionnalités, et ensuite, on va choisir le matériau qui va répondre à cette fonctionnalité. Et à partir de là, on va essayer de travailler avec un procédé, c'est de l'assemblage, c'est de l'usinage, c'est de la fabrication additive, pour fabriquer le produit, et on va essayer de caractériser le produit après. Est-ce qu'il a des contraintes résiduelles, par exemple en compression, pour qu'il puisse travailler en fatigue, pour l'épaisse mécanique ? C'est-à-dire en fonction de la fonction, et le choix de matériaux, ce choix a été fait par des lois de comportement matériaux, des lois de comportement tribologiques, pour une application tribologique, on choisit le procédé, et on vient faire le produit, et on caractérise le produit. L'idée pour nous, c'est comment faire le lien entre la boucle, pour boucler la boucle, et on puisse générer en fait une modélisation multi-physique, multi-échelle du procédé, à travers cette méthodologie que je vais développer ici, je vais vous montrer un exemple aujourd'hui, c'est le concept de signature process multi-échelle. Ceci est basé sur le fait, très simple, c'est que, même si on a le même procédé, l'usinage par exemple, si on change par exemple le matériau, on fait dans les mêmes conditions d'usinage, la signature sera différente. Chaque signature du procédé, elle est unique, et donc cette unicité de signature, on peut l'exploiter pour essayer d'aller mieux comprendre. Donc le concept a été publié dans un article de 2010, et l'idée c'est de, si on arrive à extraire cette signature, donc en fait, quelle que soit la fonctionnalité, je fais par exemple un produit cosmétique, qui va avoir plus de brillance pour un rendu cosmétique brillant, ou par exemple une surface hydrophobe ou hydrophique, qui va avoir un comportement et la mouillabilité différentes, ou une surface de contact pour la partie tribologie, l'usure-frottement, donc ça c'est des fonctionnalités, et quel que soit le procédé, vous avez vu qu'à chaque fois on a affaire à une surface, c'est cette surface là qui va respecter cette fonction. Donc à partir de là, quel que soit le choix de ce procédé, la question qu'on doit se poser, comment choisir le procédé, et comment optimiser le procédé pour générer cette fonctionnalité ou plusieurs fonctions sur une seule surface. Donc ça c'est le vrai, le problème, pour respecter, pour répandre, pardon, dans le slide que j'ai présenté par la suite, et l'idée derrière ça, c'est une vision à long terme, qui, à partir des fonctionnalités, on a la fabrication, les procédés de fabrication, donc il nous faut, du moment qu'on a acté ce concept, c'est-à-dire la surface, c'est elle qui tient à la fonction, il nous faut des outils de caractérisation de surface, qui sont multi-physiques, multi-échettes, extrêmement puissantes, pour qu'on puisse faire à la fois l'optimisation de la surface, pardon, du procédé, pour générer la fonctionnalité dans la surface avec une qualité donnée. Donc si on a fait ça, on a corrélé le produit et le process, et ce qui est intéressant, dans l'industrie, ou en tout cas manufacturière, par exemple si je prends par exemple l'hélicoptère, durée de vie d'hélicoptère est de 30 ans, donc là c'est des problèmes sur lesquels ils sont confrontés, bus, hélicoptère par exemple, 30 ans par contre les pièces mécaniques s'usent, sauf qu'il y a des pièces par exemple qui ont été fabriquées il y a 30 ans par des technologies mécaniques qui n'existent plus, par exemple des procédés de fonderie qui ont disparu, donc il n'y a pas de fondeur qui est capable de leur faire leur pièce. Donc l'idée c'est comment reprendre, donc on ne va pas changer d'hélicoptère, on ne va changer que des pièces mécaniques, l'idée c'est comment prendre la pièce, essayer de la numériser et de la refabriquer avec les mêmes fonctionnalités, avec des technologies modernes, si je prends par exemple la fabrication additive. Donc si on a fait ça dans ce sens-là, on est capable à partir de là de faire de l'ingénierie inversée, donc à partir de la pièce, puisqu'on a la signature qui tient compte de la fonctionnalité, on peut remonter pour refaire cette pièce avec des procédés sur l'éducation. Donc voilà un peu l'objectif de ces travaux, et pour cela bien évidemment, comme on parle des outils de caractérisation multi-échelle et multi-physique, donc il faut qu'on dispose de moyennes de mesure mais hyper performantes et qui vont surtout des échelles. Donc là je pars de l'échelle macroscopique, je suis capable sur un bloc cylindre d'aller mesurer en fait le fût sur toute sa longueur, et donc j'ai en fait toute la partie déformation macroscopique, cylindricité, rectitude, et ainsi de suite. Après je suis capable d'aller chercher la texture, rugosité cette fois-ci, donc de la surface, soit avec des moyens tactiles, mais là on connaît la limite, parce qu'en fait on a des pointes qui sont de l'ordre du micron, donc à partir de là, au-delà du micron, je n'ai pas l'information, donc là je vais aller à l'interférométré optique, là je sais que la résolution est quelques centaines de nanos, et après il y a des fois des informations, c'est à l'échelle d'un autre, donc je vais aller descendre à l'AFM pour aller chercher l'information. Donc en fait si je déploie ces batteries de mesure, elles sont nécessaires parce que je suis capable de palper en fait l'ensemble de l'information sur, c'est pour ça qu'on parle de multi-échelle. Donc je ne dois pas perdre l'information parce que je sais que cette signature multi-échelle est unique sur des échelles que je dois identifier. Donc si je n'ai pas ces moyens de mesure, je ne peux pas bien évidemment accéder à l'information. Donc ça c'est la première étape, donc il nous faut, tous ces outils sont dans le laboratoire, on vient de s'équiper maintenant avec un nouveau équipement que je n'ai pas présenté ici, qui est au-delà, parce que là sur l'AFM, on n'est capable de caractériser que 100 microns sur 100 microns. Donc si on a des surfaces, par exemple si on veut avoir une surface représentative, il faut qu'on fasse du recollage du profil, donc avec des artefacts. Donc là on est capable avec le nouveau équipement de faire des surfaces sur 25 mm, et avec une résolution de nanométrie. On a des tables de repositionnement optique avec une résolution de nanométrie. Donc là on s'est affranchis de ce problème de recollage avec l'AFM. Alors maintenant, l'idée du concept, il est très simple, de signature process multi-échelle. En fait, la surface, comme on vient de le voir, il va avoir une signature macroscopique, là c'est la forme, l'écart de forme, la circularité, c'est l'adricité. Et les caractéristiques de la surface, ils seront liés à un phénomène physique du procédé. Par exemple, si je prends l'usinage, quand on fait de l'usinage d'une pièce, par exemple cylindrique, toute sa signature macroscopique, elle est liée sur la vitesse de rotation, la cinématique de l'outil, les vibrations. C'est eux qui induisent sa signature macroscopique. Par contre, la signature macroscopique, si je prends toujours l'usinage, c'est quand je vais descendre à l'échelle de l'arrêt de l'outil, et donc là je vais commencer à faire du cisaillement plastique, des aspérités de surface, avec les couplages thermomécaniques. Là j'ai une signature à l'échelle microscopique. Après, si je descends à l'échelle nanométrique, si par exemple je fais des essais d'usinage avec de la lubrification, donc là on a des effets catalytiques, des effets physico-chimiques qui se produisent à des échelles plutôt nanométriques. Donc voilà, chaque procédé, on a des signatures multi-échelles, et qu'il faudrait les confondre à travers la mesure de la surface, mais aussi à travers les phénomènes physiques pour faire ce lien. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est-à-dire qu'on est capable de dire, là je me balade de l'échelle nano jusqu'à l'échelle de l'ondulation, jusqu'à l'échelle de forme, une fois que je peux identifier pour chaque signature qu'elle est, pour le procédé en question, les mécanismes physiques, il suffit de ce cas-là, c'est ça la puissance de cette méthodologie, parce qu'on ne peut pas modéliser l'ensemble des phénomènes, les phénomènes sont très couplés, et généralement le résultat qu'on a, c'est pas, parce qu'il y a des gens qui s'abusent de faire des lois de comportement, par exemple Johnson-Court, température, pression, déformation, vitesse de déformation, mais on sait très bien que la réalité physique, c'est qu'il y a couplage, certes, mais qu'il y a au moins un phénomène qui est dominant, ou deux phénomènes qui sont dominants, c'est pas la peine de modéliser l'ensemble des phénomènes. Donc l'idée ici, c'est que je prends ma surface initiale, par exemple la surface avant l'usinage, la surface avant soudage, je la mesure, j'ai la cartographie multi-échelle, je fais le procédé, donc je l'instrumente d'une manière la plus physique possible, donc je mets tous les capteurs possibles pour faire une instrumentation in situ, donc pour avoir l'effort, l'énergie, la température, tout ce que je peux avoir, c'est très bien, parce que ça va m'aider après à dépouiller les résultats, et une fois qu'on a usiné par exemple la surface, je reprends cette surface et je repartographie la surface multi-échelle. A partir de là, je détermine la fonction de transfert et je vais identifier cette signature multi-échelle du process, parce que je suis capable, entre les deux états, de déterminer des fonctions poids qui vont montrer sur quelle échelle j'ai agi. Donc on le voit très clairement, je vais montrer mon élément. Et à partir de là, une fois qu'on a cette fonction de transfert, et une fois qu'on a les retours avec l'instrumentation physique, donc on va pouvoir comprendre et optimiser. Maintenant, c'est très bien, ça c'est très bien, comment je vais analyser cette signature multi-échelle, c'est-à-dire les gens ce qu'ils font, on l'a vu hier, je ne sais pas si c'est un doctorant, donc il est docteur, maintenant il est là, mais on va aller séparer, on va faire du filtrage, c'est-à-dire vous allez avoir le signal topographique de votre surface, et après on va filtrer parce qu'on est incapable de traiter l'information. On va dire, bon, je mets un cat-off de quelques millimètres, donc là je ne sors que les ondulations, mais je ne me préoccupe pas de la rugosité. Ensuite, je descends le cat-off, donc là j'ai que la rugosité. Donc ça veut dire, quand je filtre, je perds l'information, donc je traite un problème déjà compliqué sur la base d'informations qui est tronquée. Donc là, l'idée, il nous faut des méthodes mathématiques qui sont capables de ne pas faire du filtrage, mais d'analyser la signature multi-échelle sur l'ensemble des échelles. C'est pour ça qu'on fait appel, il y a plusieurs techniques, mais nous on fait appel à la méthode d'analyse par exemple, l'aide continue ou discontinue, c'est-à-dire les problèmes qu'on va traiter, parce qu'en fait c'est très simple, juste, bon ça c'est des équations qui permettent de dire il faut choisir la fonction d'anglais, ensuite il faut faire la transformée du signal topographique, et par méthode inverse, on reconstitue le signal pour aller voir l'ensemble des échelles. Mais juste pour vous donner une idée, c'est très simple, c'est comme si vous avez un microscope mathématique dans lequel quand vous allez faire du BEP, en fait vous prenez votre surface, vous le servez d'abord en microscope optique, ensuite vous zoomez sur la surface qui vous intéresse et vous commencez à descendre les échelles. Vous ne perdez pas l'information, c'est exactement la même démarche, c'est-à-dire j'ai une fonction d'anglais, je vais la dilater et je vais la translater sur la surface et pour capter ainsi l'ensemble de la localisation des échelles pertinentes dans la signature. Donc en fait, en fonction de... c'est vraiment un microscope mathématique dans lequel je vais introduire la signature multi-échelles et je vais avoir l'ensemble de l'information sur toutes les échelles. Pour vous donner un exemple, c'est exactement la lumière blanche, vous avez la lumière blanche qui arrive, vous faites un prisme et vous sortez après toutes les couleurs qui composent la lumière blanche. Vous ne perdez pas l'information, vous avez tous les angles chromatiques qui composent la lumière blanche. C'est exactement la même démarche. Donc j'ai un signal topographique que je n'ai pas filtré, c'est la réalité, je le passe devant ce microscope mathématique et je vais avoir le spectre de tous les échelles qui composent le signal. Alors comment on fait ? Bon, il y a un algorithme, donc on part du... Voilà, donc là je prends un exemple simple pour comprendre, c'est le signal 2D, mais normalement on peut faire du 3D, c'est ça ce qui est intéressant. Donc à partir de là, on fait la décomposition sur les différentes échelles, je ne sais pas la... c'est pas très clair de... Normalement ici, on a les valeurs du zoom, du mathématique, de la fonction, donc en fait c'est les translations et l'amplitude qui correspondent à des échelles d'analyse. Donc en fait, juste pour vous donner un exemple, j'ai fait exactement comme la méthode des motifs, les ISO, je ne sais pas combien là, sauf qu'ici, sur le même signal, je suis capable de décomposer donc la rhumosité jusqu'à l'ondulation. Mais je ne perds pas l'information parce qu'elle est contenue dans mon spectre, donc exactement la même démarche. Et à partir de là, je vais reconstruire la surface par méthode inverse et je vais pouvoir calculer des paramètres au lieu d'avoir un paramètre de surface de RA statistique moyenne, moi j'ai une description multi-échelle, donc là c'est par exemple le RA sur tous les échelles. Donc je suis capable de caractériser la variation de cette valeur sur toutes les échelles. Voilà l'algorithme, donc là c'est déployé sur un profil 2D mais on peut le faire sur 3D. Donc après la question qui se pose, et c'est ça le... comme on l'a dit, la signature de chaque procédé est unique. Donc après, quelle est la fonction d'Andep ? Parce qu'on en a plein de fonctions d'Andep. Vous allez sur MATLAB, c'est très simple, la méthodologie est intéressante parce qu'elle est très simple, vous allez sur MATLAB, le toolbox, vous avez plein de fonctions d'Andep. Alors quelle est la fonction d'Andep qu'il faut choisir ? C'est la première question qu'on s'est posée. Est-ce qu'elle a un effet sur les valeurs de ces rugosités multi-échelles ? Et une fois qu'on a choisi la fonction d'Andep, dans une famille de fonctions d'Andep, il y a une fonction qui optimise en fait et qui est capable de signer la surface à travers cette signature multi-échelle ? Donc on a fait des études, par exemple, c'est très simple, j'ai pris un profil 2D toujours d'une surface de rodage, donc là par exemple, on a choisi des fonctions en bandelette et pour voir déjà est-ce qu'il y a un effet du choix de fonctions. Donc là, vous avez la fonction Mourlet, une dérive égocienne d'ordre 8, chapeau mexicain, donc en fait, on refait la construction par méthode inverse du profil, vous avez ici le profil, vous avez ici la construction de ce profil avec les localisations d'informations. Je ne sais pas si, c'est pas très clair, mais on peut tout de suite ici dire que la fonction d'Andep a un effet. Parce que je n'ai pas la même localisation de l'information, vous voyez ici comment on localise l'information par rapport à ce pic de cette vallée du rugosité, ce n'est pas la même localisation dans les quatre fonctions ici. Donc en fait, la fonction d'Andep a un effet sur la reconstruction du profil et donc du coup, ça c'est important de choisir la même fonction. Comment on va faire ? D'autant plus, bon, là, on voit bien que dans la reconstruction, il y a un effet. Si je refais les calculs, par exemple, de ce paramètre-là, de la rugosité, on voit bien que je n'ai pas les valeurs. Donc en fait, en fonction du choix, j'ai une rugosité spectrale, donc sur toutes les échelles, qui varient. Donc la fonction d'Andep, ça se rapproche, mais il y a quand même des effets. Ça veut dire, si je veux faire confiance à ce concept de signature process multi-échelle, il faudrait que j'ai la bonne fonction d'Andep, le bon microscope mathématique, on va dire ça comme ça, qui est capable de localiser l'information sur mon profil dans l'espace et la localisation fréquentielle et spatiale, les deux cas. Alors comment on va faire ? C'est très simple, on prend par exemple, on a fait plein d'essais de surface de rodage justement issus de Renault dans les productions, et on a cherché, en fait, le profil type d'une surface de rodage, et on l'a décomposé en motifs élémentaires. Les motifs élémentaires, c'est eux qui composent en fait ce signal topographique et en fait, le signal que vous avez ici, c'est simplement la répétition de ces motifs élémentaires qui ont cette forme-là d'une manière complifiée, dilatée, et c'est exactement le motif élémentaire qui compose le signal. Donc une fois qu'on a ça, donc on a fait des études, des algorithmes, qui, par exemple, là je vous donne juste un exemple sur comment on a traité, c'est-à-dire qu'il est, si je prends par exemple, deux motifs élémentaires de mon signal. Donc je l'ai défini avec cette fonction-là, là j'ai motif 1 et le motif 2. Donc ils sont localisés avec les valeurs A et B ici, dans l'espace, donc c'est ça la fonction, et je viens, comme pour créer la réposité, je viens donner un bruit pour noyer ces deux motifs dans un bruit, avec une amplitude. Donc si ma fonction d'endelette est bonne, donc elle va me retrouver les deux motifs élémentaires avec une localisation précise de ces deux motifs élémentaires sur ce signal de bruité, et normalement, le bruit, on doit récupérer les deux motifs élémentaires. Donc on a fait des... Je reprends l'exemple, là c'est un exemple simple, on reprend les deux exemples qu'on a fait tout à l'heure, donc les quatre fonctions, et donc là on voit bien que c'est la fonction de Bourlet qui est capable de localiser avec le signal bruité, mais deux motifs élémentaires qui étaient en fait, ici, je ne sais pas si vous avez vu, c'est entre 8 et 20, 4 et 40, donc avec une très bonne localisation et précision. Je peux utiliser effectivement la fonction d'endelette de la dérivation bossienne d'ordre 8, mais déjà en termes de calcul, c'est beaucoup, et on voit bien que sur le motif 1, il n'y a pas une localisation très précise. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez, en fait, on localise la forme carrément du motif élémentaire. Donc à partir de là, on a fait ça sur plusieurs profils issus de surface de rodage avec les mêmes conditions de process, ce qui nous a permis d'identifier la bonne fonction d'endelette, donc dans ce cas-là, c'est la famille de la fonction de Morley. Donc une fois qu'on a fait ça, ça c'est juste l'introduction pour vous montrer un peu comment ça marche, je vais essayer de voir effectivement, est-ce que cette universalité du process concept signature multi-échelle est valide dans la mesure où je dois dire qu'il y a une ubicité qui est liée au procédé. Là, je prends trois procédés abrasifs, donc c'est l'abrasion, l'usinage par abrasion. Donc ici, c'est le rodage du flux de carter-cylone, vous avez le bloc moteur et donc on a un outil abrasif qui vient en fait rôder la surface. Vous avez la surface initiale et vous avez la surface à la fin, donc après rodage. ici, j'ai un procédé de toilage, donc tout ce qui est utilisé dans tout ce qui est finition des paliers tournants, donc les broquins, les pignons, les boîtes de transmission et vous avez ici un procédé de polissage, là, c'est de l'abrasion pour l'OFR par exemple. Donc à chaque fois, j'ai l'état initial, l'état final. Bien évidemment, on a au préalable identifié les fonctions qui sont caractéristiques pour identifier ces procédés et voilà ce que j'obtiens. Quand je trace la fonction de transfert multi-échelle, donc vous avez ici les échelles, on voit bien que chaque procédé, même si c'est de l'abrasion, présente une signature unique, caractéristique du procédé qui est différente des autres procédés. Et après, quand on va commencer à analyser la physique de chaque procédé, on peut se dire que effectivement, c'est logique parce qu'en fait, le polissage, quand on arrive dans la phase de polissage on va agir sur qui les échelles ? C'est vraiment les échelles micro-nanoscopiques. Donc du coup, on va avoir une nette réduction. Donc là, le polissage, c'est le noir. Donc on va avoir une nette réduction sur les échelles de l'ordre micro. Donc c'est de 80% on réduit les irrégularités superficielles des échelles. Effectivement, quand on est sur des échelles de nodulation, le polissage n'agit pas. Donc du coup, on a une faible réduction. Pareil, on peut expliquer ces résultats avec la physique du procédé, mais on voit bien que chaque procédé présente une signature caractéristique. Donc, on a validé le concept d'une signature process multi-échelle, mais on l'a fait sur plusieurs procédés, mais uniquement sur les procédés d'usinage par abrasion, par le fait qu'il y a une fonction analysante d'ambelette qui est propre à chaque famille de procédés par l'identification qu'on a montrée, et que maintenant, il y a une signature unique. A partir de là, maintenant, on voit comment on va exploiter ça dans le cadre de l'exemple, par exemple, de flux de carter-cylabe. Vous avez ici la machine de production industrielle dans le cadre de la plateforme qu'on a avec le reloge sur l'Ensa, et donc, en fait, on va générer une surface, et cette surface, elle présente des caractéristiques très complexes avec une forte anisotropie, et tout ça pour répondre, en fait, pourquoi ils utilisent ces procédés, parce que si vous avez la norme européenne, en fait, de réduction de pollution environnementale et d'émission de CO2, ça, à chaque fois, il sévérise. Donc là, on arrive 2014, c'est la norme 6, la norme européenne 6, et donc c'est pour ça qu'en France, quand on achète des voitures, si on achète les grands 4x4, vous payez un malus, ça revient très cher. Si vous achetez des voitures qui sont économes en termes de consommation de carburant et donc de limitation en CO2, moins de 120 grammes par kilomètre, donc vous avez un bonus en termes d'assurance, donc c'est important. Donc par rapport pour réduire à... Donc les constructeurs, bien évidemment, ils savent très bien que les gens, ils vont acheter les voitures, ils vont avoir un bonus et pas un malus, sauf ceux qui ont de l'argent, bon, la majorité... Donc du coup, ils travaillent sur... Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait que quand il y a eu la crise de General Motors aux Etats-Unis, parce que bon, comme le galant ne coûte pas cher, donc ils faisaient des voitures qui consommaient 12 litres 100, 13 litres 100, mais à un moment donné, ça... La concurrence internationale avec d'autres constructeurs a fait qu'ils ont... Donc ça, c'est important, c'est-à-dire cette composante environnementale, c'est pas parce qu'ils sont des écolo convaincus, c'est simplement sur le plan de business, ça impacte le produit. Donc du coup, il y a un autre problème aussi, c'est que sur un litre de carburant, il y a 65% qui vont dans la chaleur, donc ça, ça ne peut rien faire, c'est la thermodynamique, parce qu'on fait des moteurs thermiques de production, et 35% qui vont être transformés en travail pour donner le mouvement de la voiture. Mais dans ces 35%, il y a une grosse partie qui est perdue pour vaincre les résistances moteurs des pièces mobiles par frottement. Donc on a une distribution en fonction du tribo-système, et quand on regarde ces pertes moteurs, la plus grosse partie est concentrée, ça a été dit hier dans les discussions, la plus grosse partie est concentrée dans le tribo-système segment, cylindre, piston, celui qui va transformer le mouvement portatif moment linéaire. Donc à partir de là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... ça coûte très cher d'élaborer le bloc-cylindre moteur, parce que, donc on va voir quels sont les procédés industriels qu'ils utilisent. Ici, vous avez en fait, je ne sais pas si nous avons la chance de visiter, le centre-el-seal de Châlons, donc ça, c'est la plateforme qui a été installée par Bono, où on a toutes les technologies de superfinition abrasion des pièces mobiles. Donc avant, ils faisaient toutes les études de développement avec X-La Chapelle en Allemagne, et bien évidemment, X-La Chapelle travaillait mieux avec BMW, et bien évidemment, on les payait plus cher avec les Français, donc ils ont décidé en fait de localiser cette partie dans les arrêts métiers à Châlons. Donc là, par exemple, on a des technologies sur lesquelles, je me limiterai au rodage, mais on a aussi, par exemple, sur le palais de Ville-Brecain avec la technologie de toile. Alors maintenant, je voulais juste vous montrer pour voir comment on va exploiter ce concept de signature process multi-échettes pour faire un flux de caractère-cylindre. Donc là, par exemple, c'est un bloc 4 flux, le K9K, on a vu hier. On part de l'alésage, donc par tournage, ils viennent faire une opération de rodage qu'ils appellent T-Bosch, le rodage finition et rodage plateau. Ça coûte de l'argent parce qu'il faut imaginer derrière chaque opération une machine industrielle de rodage avec plusieurs broches pour remonter la productivité et qui coûte des millions d'euros. On va imaginer sur les lignes de production et donc, ils ne savent pas pourquoi on fait ça, c'est-à-dire, pourquoi je ne peux pas passer de là à là directement et pourquoi je dois faire toute cette fabrication-là ? Pourquoi je ne peux pas ? Et c'est parce que on ne maîtrise pas effectivement la chaîne en termes de... Donc la question, nous, qu'on s'est posée, c'est de dire en fait, qu'est-ce que je cherche ici ? Je cherche simplement à mettre une texture sur le flux de carter cylindre. Regardons ce qui vient faire ce flux de carter cylindre dans le moteur. Donc vous avez un schéma monocylindre qui vous donne un peu l'idée du fonctionnement du moteur. Donc on a la course segment-piston-cylindre et donc ici, vous avez la schématisation. En fait, vous avez le cylindre avec la texture en bleu, vous avez ici le film d'huile et le piston et les segments. Donc on a les deux segments d'étanchéité et le segment de raclage d'huile. Donc en fait, on est au cœur d'un fonctionnement tribologique complexe dans lequel on demande à cette surface avec cette texture de réduire la consommation d'huile. Donc ça, c'est un critère. De réduire la période de rodage parce qu'avant, on achetait le véhicule, on faisait 5000 km pour aller l'emmener au garage pour changer l'huile. Vous avez peut-être ces produits de rodage. Là, maintenant, c'est un argument de vente 20 000 km, 30 000 km avant de changer la première midange. Donc là, c'est grâce à ces procédés de rodage qu'on met en amont. Bien évidemment, il faudrait aussi, quand on fait la course de segmentation, quand on est en bas moteur ou en haut moteur vers la chambre d'admission, on n'est pas en régime de lubrification hydrodynamique. On est en régime mixte, voire limite. Et donc, du coup, on demande à cette surface, avec cette texture, d'avoir une capacité de rétention d'huile, de lubrification, à la fois en régime hydrodynamique limite ou, pardon, lubrification hydrodynamique en régime limite. Et en même temps, on lui demande de réduire les frottements et ainsi de suite. Je peux encore rajouter d'autres fonctions. Donc, ça veut dire, et tout ça, sur cette texture. On a vu hier dans l'étude que finalement, le joint, en fait, il a une fonction d'étanchéité pour que le lubrifiant ne va pas dans la chambre de combustion, mais avec la culasse. Mais par contre, il répartit, il ventile des calories et donc, en fait, il a aussi, il ne faut pas qu'il prenne une part des calories de la chaleur, sinon, ils vont rester ici et on va avoir évaporation d'huile et ainsi de suite. Donc, il y a aussi des fonctions thermiques. Quand on regarde comment ils génèrent cette surface, c'est simplement, ils prennent des pires abrasifs et ils font des mouvements cinématiques et dynamiques de rotation, d'oscillation axiale et d'expansion radiale. Donc, c'est comme ça qu'ils génèrent la texture. Quand on regarde l'industrie automobile française, ils disent, ah, les meilleures textures, c'est plateaux avec des ongles de rodage de 45 à 55 degrés. Les Allemands, ils appellent ça du Helical Slide Owning, donc c'est un rodage hélico glissant et dans lequel ils disent, ah non, non, les meilleures textures, c'est eux qui présentent un ongle de rodage de 120 à 135 degrés. Donc après, chacun prend ses textures parce qu'ils sont sûrs de leur truc et nous, on va essayer de voir la première question qu'on se pose. Donc, en fait, quels sont les paramètres texturaux, les caractéristiques de la texture qui vont influencer les performances de frottement, à s'intéresser au frottement. Donc, on voit bien qu'il y a l'effet de l'anisotropie parce qu'en fonction des angles de rodage, on a une anisotropie qui est différente. Il y a aussi, il parle de rodage plateau, donc en fait, c'est des récosités donc réduites. Donc, on voit par exemple ici un profil avant le rodage et un profil après rodage et ce qu'ils appellent les plateaux. Donc, les plateaux les voient ici. Quand on regarde la texturation de la surface, vous avez ici des canaux qui vont communiquer en fait la lubrification pour avoir un film d'huile et vous avez ici les surfaces blanches là, c'est les surfaces qui vont porter. Donc, c'est eux qui vont donner la portance à la surface pour augmenter les charges. C'est-à-dire, on peut augmenter la puissance de moteur, on va augmenter les charges donc la capacité portante de surface. Voilà, donc c'est ce qu'ils appellent les plateaux. D'accord, donc à partir de là, on a en fait deux, donc là je raisonne en 3D, donc des paramètres, donc on a le RPK ou le RZ, la profondeur de rugosité, donc là c'est les plateaux et là c'est les vallées qui vont servir en fait de réservoir d'alimentation d'huile. Et ça, c'est le procédé qu'on obtient ensemble. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est comment, la réponse à laquelle on revient au départ, c'est quelles sont les fonctions de le rodage, la consommation d'huile, comment je vais la relier aux conditions de rodage, c'est ça le plus important, pour que je m'affranchisse de cet empérisme qui est lié à plusieurs phases de rodage pour arriver à un résultat avec une fonctionnalité, une texture qu'on ne comprenne pas, qui répond bien aux besoins fonctionnels, mais qu'on ne comprenne pas. Alors on va faire, on va utiliser notre concept, et l'idée c'est que je vais me servir moi, parce que ce que j'ai ici c'est la texture, je vais me servir de cette texture et de la signature du process pour à la fois optimiser le procédé et à la fois optimiser le produit et faire une corrélation produit-process direct à travers cette signature d'outiléché. Donc après, quand je viens à la littérature, pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, si je veux modéliser, donc c'est du rodage, c'est de l'abrasion, si je veux modéliser le procédé, c'est hyper compliqué parce qu'on a des phénomènes dynamiques, cinématiques. Donc quand on regarde la littérature, vous allez trouver des méthodes, des modèles analytiques qui vont découper l'abrasion en mode élémentaire, on fait du labourage, on crie des sillons, ou bien on fait de la coupe, et en fonction du matériau est-ce qu'il est fragile ou ductif, on va avoir la fracturation et fissuration. Il y a d'autres travaux sur l'échelle expérimentale qui vont développer un tribomètre qui va simuler le rhodoir avec des pierres abrasives, mais ils vont avoir une approche plutôt meso-macroscopique qui va relier en fait, par exemple, l'énergie spécifique de coupe par abrasion, mais cette énergie ne corrèle pas les performances de la surface. Ils vont obtenir une optimisation du procédé en termes de production, mais pas la surface. Il y a même d'autres qui vont développer des méthodes analytiques pour modéliser le rhodage, mais le problème c'est qu'ils vont considérer que la pierre abrasive, un seul grain abrasif, et ils vont faire un modèle d'abrasion. Sauf que le problème c'est que la pierre abrasive, c'est stochastique, il y a plein de grains abrasifs et sur un rhodoir on a six pierres abrasives. Donc on a l'infinité de grains abrasifs, donc le modèle il est quand même très limité en termes de... S'ajoute à ça le fait que dans le procédé j'ai des paramètres machine, j'ai des paramètres liés à un corrodoir qui a une caractéristique très spécifique parce qu'en fait c'est un outil, c'est lui qui donne le mouvement, donc il prend la rotation, l'oscillation axiale, et l'expansion radiale des pierres abrasives qui peut être expansion mécanique ou expansion hydraulique. En fait, on a une dynamique de l'outil qui est importante et quand je regarde des grains abrasifs, pareil, donc en fait on a plusieurs paramètres. Bien évidemment, il se rajoute aussi le paramètre matériau parce que quand je fais du K9K donc un carter cylindre en fente, GL ou GS, c'est pas pareil, ou quand je fais un carter en aluminium avec une chemise en fente, donc c'est pas pareil, on n'a pas des bonnes caractéristiques du matériau et juste pour vous donner une idée, le paramètre machine, juste du rodage, il y a 450 paramètres. Si on s'allume de faire les plans d'expérience, on ne va pas s'en sortir, plus les plans d'expérience sur les outils, on va rester là. Donc après, ça c'est ce qu'ils font dans l'industrie, après comment ils font, une fois qu'ils ont fait ça, ils ont réoptimisé leur procédé, comment ils font pour qualifier la surface, c'est-à-dire pour qu'elle dise qu'elle répond aux besoins fonctionnels. Donc ils font, ils qualifient la surface de texture par un fax film, on fait une réplique du cylindre et ils vont observer les surfaces, ils vont dire qualité 1, 2, 3 et 4. D'accord ? Et la topographie, ils vont faire en fait la courbe de la boîte sur un profil 2D. Voilà, on a une surface qui est amusotrope, qui est texturée avec des différentes directions privilégiées et on va qualifier la qualité juste avec un profil 2D. En plus, sur la base d'une appréciation visuelle de ce qu'ils appellent des experts métiers, ils se sont amusés un jour à mettre les experts métiers de Renault Group, qui sont basés à Valadonis, dans l'Espagne, en Turquie et en Roumanie, dans une salle, on leur a donné des répliques, il n'y a pas un qui est réplique de la surface de la même façon. Effectivement, c'est un vrai problème. Donc c'est subjectif, ce n'est pas adapté à une évaluation de la qualité d'une surface à l'isotrope et on a des surfaces qui sont difficiles. Donc après, l'idée derrière, ce qu'on va faire, c'est que nous, on part de la surface. Donc voilà la surface en 3D. C'est des surfaces qui présentent des stris qui sont profonds au plateau, qui présentent une texturation avec un angle de rodage des données et donc on a la rubrosité au niveau des plateaux et on a les vallées. Donc dans les vallées, on a encore des rubrosités, on a des angles de rodage et l'idée, c'est de rajouter en fait des paramètres et de les lier aux fonctionnalités de la surface en termes de frottement et de lubrification. Donc voilà, ça c'est pour dire que le rodage est empérique, industriellement, qu'il y a un manque d'études scientifiques pour modéliser et comprendre et en plus, on n'a pas des caractéristiques, des critères par dents objectifs pour caractériser les fonctionnalités de cette surface. Donc d'où ce travail-là dans lequel nous, on est parti de la surface, on a rajouté des paramètres qui sont liés à la texture, ça veut dire qu'on a dit on ne va pas prendre simplement la rugosité avec un copte à boîte sur un profil 2D, on va prendre cette rugosité mais sur un profil 3D et on va rajouter en plus de l'angle de rodage qui était déterminé par un expert métier comme ça visuellement, nous on va le caractériser objectivement, on va le mesurer, on va rajouter la densité des stris, on va rajouter le rapport de stris parce qu'on a des stris droites, stris gauches donc le rapport de cette striation et on a des stris qui sont interrompues donc ce qui fait qu'ils bloquent, qu'ils bougent les canaux de circulation de lubrifiant donc qui dégradent la qualité de surface et on va les désurer aussi. Comment on va faire ? Je vous passe un peu les développements, simplement on fait un profil 3D de la surface, vous avez ici par exemple la stris gauche, stris droite, on fait simplement une transformation de radeau donc en fait une coordonnée cartésienne ou coordonnée polaire ici j'ai une ligne et ici je vais avoir un point et donc sur cette ligne-là avec les différents points en fait je détermine l'ensemble des stris de ce côté-là et de ce côté-là les stris droite donc là je suis capable de déterminer en fait sur une surface 3D la texture en termes de stris de densité de stris et donc là je suis capable non seulement de donner un angle de rodage moyen comme il fait l'expert métier mais je détermine une rosette de distribution de l'angle de rodage sur la surface avec une valeur moyenne donc ça c'est objectif à chaque fois je prends ma surface je fais la réplique je retrouve cette mesure c'est très objectif deuxièmement je vais définir de nouveaux critères qui vont m'aider à fonctionnaliser ma texture donc la densité donc c'est sur la surface que j'ai analysée je vais déterminer la densité de stris et un rapport de stris une fois que j'ai fait ça je vais déployer d'abord le concept de process signature multi-échelle que j'ai présenté au départ bon le cas du rodage donc je ne sais pas si vous vous souvenez donc on avait le tournage ensuite on a fait le rodage ébauche ensuite on a fait le rodage finition on a fait le rodage plateau donc avec mon analyse multi-échelle je vais d'abord comprendre que fait ces procédés pourquoi on les met bout à bout donc voici le rodage ébauche après la signature du tournage à l'ésage voilà ce que ça fait je ne sais pas si c'est clair mais on voit bien avec la fonction de transfert que le rodage ébauche il va réduire les irrégularités à l'échelle de l'ondulation à l'échelle de la macro-rubusité je ne sais pas si vous le voyez ici mais par contre qu'est-ce qu'il fait il régénère de la micro-rubusité donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de descendre à un autre procédé donc en fait ce qu'il va faire grosso modo ce procédé là il va supprimer les traces résiduelles de la signature de tournage et il va commencer à texturer la surface que eux ils cherchent à élaborer ils n'y arrivent pas donc du coup ils passent par cette étape pour supprimer la texture résiduelle et commencer à imprimer la première strate pour construire la texture qu'ils veulent vers la fin mais le problème c'est qu'ils se heurtent à la difficulté comme c'est un rodage ébauche ils utilisent en fait des grains avec une grosse granulométrie et des grains diamants avec un lion métallique donc ils font dans les mots de matière une forte composante donc du coup ils passent au rodage de finition là ils changent de granulométrie en termes de taille et ils changent aussi la nature donc là ils font du carburant de silicium avec un lion vitrifié et qu'est-ce qu'ils font ? ils corrigent ils corrigent la régénération ici et ramènent en fait la réduction à un niveau de moins 80% c'est-à-dire on réduit les irrégularités de surface à 80% tout en commençant je ne sais pas si vous voyez à texturer la surface avec cette anisotropie ils n'y arrivent pas parce que si vous zoomez sur cette échelle-là vous voyez qu'il y a un effet de gradient donc en termes de réduction donc c'est pour ça qu'ils passent à la dernière phase dans laquelle en fait ils vont travailler cette fois-ci pas avec une expansion mécanique de la pierre abrasive où on ne contrôle pas c'est-à-dire on a juste un déplacement mais là ils vont travailler avec une expansion hydraulique ça veut dire qu'ils vont contrôler la pression de contact ils vont contrôler l'effort avec une granulométrie fine et donc ils vont corriger et vous allez avoir voilà la signature qui est stable et robuste la même sur toutes les échelles donc si on est capable de passer du tournage directement à ça on peut s'affranchir de ces procédures mais c'est très compliqué parce qu'on va agir sur plusieurs échelles il faut qu'on ramène un profil qui est stable avec la même réduction d'irrégularité depuis la surface initiale déjà on a compris ce qu'il faisait on a compris donc c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire chaque procédé il agit sur des échelles caractéristiques qui sont différentes alors c'est le même procédé de rodage maintenant on va regarder juste pardon juste si je prends par exemple les critères qu'ils utilisent dans l'industrie on voit bien que ça ne corrèle pas et on va aller sur nous par exemple ici on a fait des essais pour voir l'effet de granulométrie parce qu'on a vu que la granulométrie est importante je vous présente juste il y a plein de résultats donc là le profil rouge c'est la surface initiale et après si je rote avec une granulométrie grosse donc là c'est 380 microns voilà ce que j'obtiens le profil bleu et après ça descend en fait ce que je regarde je distingue deux phénomènes en fait il y a des granulométries qui vont tout simplement réduire l'amplitude donc j'ai un effet d'amplitude donc il n'y a pas d'effet d'échelle par contre quand je descends des granulométries en dessous de 60 microns je commence à avoir des effets d'échelle je n'ai pas la même réduction sur l'ensemble des échelles pourquoi ? ensuite quand je fais les fax films c'est à dire les répliques des surfaces avec les différentes granulométries 60 240 on l'a fait sur plusieurs mais je vous présente ici le résultat le critère qu'on a introduit c'est à dire la densité des stris on voit bien que plus je suis à faible granulométrie plus j'introduis une grande densité de stris je ne sais pas si vous voyez ici j'ai 50 stris par millimètre carré alors qu'ici quand je monte la granulométrie je ne modifie pas la densité de stris alors qu'on sait très bien qu'il me faut une densité de stris importante parce que si je veux accommoder la fonction de lubrification donc on voit bien qu'il y a la difficulté de faire un choix entre le grain qui va agir sur la topographie mais en même temps sur la fonctionnalité de surface en termes de texturation pour la lubrification avec cette densité de stris donc maintenant je vais essayer vous vous souvenez dans mon essai de rodage moi j'ai instrumenté en température en effort donc je vais caractériser par exemple l'énergie spécifique de rodage et on a fait pendant l'opération de rodage on a calculé le coefficient de frottement avec la variation pendant le temps donc en fait ce qu'on voit c'est que plus je compte la granulométrie plus je réduis le frottement plus je diminue la granulométrie plus j'augmente le frottement avec des oscillations parce que simplement je change les mécanismes physiques en fait on retrouve ici l'énergie spécifique plus je réduis la granulométrie plus en fait je vais solliciter la matière dans sa microstructure sans défaut donc il faut que j'ai une forte énergie pour que je enlève de la matière plus je fais une grosse granulométrie je vais solliciter la matière avec les grains les joints de grains les défauts donc du coup j'ai moins d'énergie pour enlever de la matière donc on voit bien qu'il y a une corrélation entre les mécanismes physiques d'enlèvement de matière et l'effet de la granulométrie abrasive donc à partir de là ce qui est intéressant c'est que quand on regarde en fait il y a une corrélation entre les échelles et la taille des grains donc à partir de là l'ingénieur concepteur du process de rodage s'il se met ici dans cette zone là ou dans cette zone là il peut dire bon je veux juste réduire l'amplitude ou je veux faire un effet d'échelle et donc on fait un choix de granulométrie cette fois-ci avec une façon plus 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 scientifique après je vais vous montrer un autre exemple c'est à dire on s'est posé la question pourquoi quand on veut faire du rodage ébauche on utilise des grains diamants avec du lion métallique et quand on fait du rodage de finition ou de plateau on utilise des carbures de silicium avec bandes vitrifiées bon là ça fait quand même avant de changer l'outil ça fait 1000 la luxe de 100 flux ici ça ne peut pas faire plus que 300 flux on a compromis entre la productivité mais aussi le problème de la qualité et les pavons donc c'est pour ça qu'en l'utilisant l'ébauche donc l'idée c'était est-ce qu'on ne peut pas faire du diamant parce qu'on a de la coupe et la résine doit être vitrifiée ou avec un lion résine huide pour avoir cette souplesse du loutil et s'affranchir donc en fait est-ce qu'on ne peut pas innover dans les pierres abrasives donc on a fait cette étude là en utilisant quand on fait par exemple juste les caractéristiques en termes de productivité en termes de densité d'énergie spécifique donc on ne peut pas tirer de conclusion c'est-à-dire quel est l'outil entre le diamant métallique avec un lion métallique le diamant vitrifiant résineux quel est le vent de l'outil par contre quand on fait ici j'ai tracé je vais passer rapidement là-dessus l'effet du lion vous avez ici avec le spectre multi-échelle on voit bien que cette c'est cette pierre abrasive qui est la meilleure parce qu'elle introduit des réductions des régularités superficielles sur toutes les échelles avec une forte irrégularité ce qu'on ne pouvait pas tirer qu'une conclusion avec les échelles ce qu'on a fait aussi c'est que ce qui est intéressant dans cette approche c'est qu'on est capable maintenant sur l'ensemble des variables process on les a classifiées en deux jeux il y a des variables du procédé qui ont un effet d'échelle on a vu la grammiométrie on a vu ici par exemple le lion métallique ou non métallique mais par contre tout ce qui est par exemple vitesse de coupe et la vitesse d'expansion radiale n'ont pas d'effet d'échelle ils ont un effet d'amplitude je ne sais pas si vous voyez ici plus j'ai réduit ou j'augmente la vitesse en fait je réduis l'amplitude de la variation il n'y a pas d'effet d'échelle c'est la même amplitude qui est attribuée donc il n'y a pas d'effet d'échelle ça c'est important parce qu'on est capable maintenant en fonction de la phase du rodage ou du procédé de dire si je modifie ce paramètre attention il y a un effet d'échelle donc je vais agir sur les différentes échelles si je prends ce paramètre là je l'augmente je le diminue j'ai juste un effet d'amplitude donc on commence maintenant à comprendre qu'est-ce qui fait le procédé à travers ces paramètres process maintenant qu'on a fait ça on va venir sur la deuxième partie rapidement pour dire comment on va boréner le produit donc là vous avez ici donc ça c'est un truc c'est une courbe de Nissan qui montre les tendances de sévérisation sur ces flux de capteurs cylindres au fur et à mesure que les normes européennes ont monté donc en fait on passait on mettait donc une texture comme je viens de le dire avec une rugosité qui était de l'ordre de 0,15 à 0,4 microns le RA là on passe sur des RA de 0,03 microns au 0,07 microns donc c'est quand même 30 nanos à 70 nanos en termes de rugosité et en même temps on complexifie la texturation maintenant ils font de la texture laser après le rodage pour avoir des poches de lubrification bien disposées sur une architecture de texture qui est très sévère donc l'idée c'est de dire est-ce qu'on peut pas comprendre comment cette texture que j'ai générée par le rodage va travailler pendant le fonctionnement du très beau système c'est de mon cylindre d'autant plus quand on regarde les différentes textures de l'industrie automobile donc je vous ai dit il y a plein les allemands font plein de choses notamment par exemple ici vous avez une texture rodée et ensuite texturée par le laser donc voilà donc on sait pas quelle est les performances fonctionnelles donc là on a fait si vous faites de la littérature un peu sur tribologie sur quand on change les textures comment on peut changer les performances en termes de frottement et de lubrification ils trouvent des travaux dans la littérature bon ils se sont amusés à faire des textures sur la même surface donc des ovulatoires arrêtes de poisson des carrés superposés donc et après ils ont fait des essais tribaux à sec et lubrifiés ils ont regardé qu'effectivement la texture modifie la lubrification modifie le comportement au frottement et qu'en fait il faut prendre en compte les paramètres texturales en termes c'est à dire la largeur de cavité la profondeur de cavité pour qu'on puisse définir des paramètres texturaux qui sont en lien directement avec la fonctionnalité du produit c'est ce qu'on a fait on a fait une modélisation très très simple du système segment-cylindre-piston donc on a dit finalement quand vous avez regardé le fonctionnement entre le piston et le cylindre ce qui est en contact c'est les segments sur les segments d'étanchéité ou les segments à ce l'autre donc on a fait une modélisation en lubrification hydrodynamique comme ça pour simplifier le problème donc là on a l'équation de Reynolds la seule chose qu'on a dit comment on va prendre en compte de la texture et donc du coup des caractéristiques texturales donc on a rajouté un terme ici qui est la robustité 3D de la surface donc on a rajouté un terme donc z est en fonction de xy d'accord et comme on a défini auparavant la densité de stris le ratio de stris donc on peut maintenant simuler numériquement cette texture et faire déjà les calculs d'un point de vue numérique avec cette équation de Reynolds donc voilà ce qu'on a fait donc on a généré des textures avec différents angles de rodage tous paramètres texturaux par ailleurs sont constants et voilà ce qu'on obtient en termes de frottement on obtient cette courbe là donc en fait où à la fois les français et les allemands ils ont raison c'est une histoire de symétrie donc en fait quand on est à 45 55 degrés on est entre 110 et 120 degrés en fait les deux angles de rodage qui donnent une isotropie qui minimise le frottement c'est les deux la courbe de ronde donc là c'est les français et là c'est les allemands et là c'est le rein qui ne sépare donc finalement on les a conciliés en quelque sorte par contre ce qui est important c'est de dire qu'un autre paramètre c'est la densité de stris la densité de stris parce qu'on voit bien ici qu'il faut une densité qui minimise donc la surface sinon si j'ai moins une densité le frottement il augmente et l'autre paramètre hyper important c'est le rapport entre la densité à droite et la densité à gauche donc en fait la symétrie de l'anisotropie de la surface donc on aimerait bien avoir une surface symétrique c'est-à-dire le nombre de stris dans cette direction il doit être égale parce qu'on a un ratio qui minimise le frottement qui est égal à 0,55 donc on commence maintenant à comprendre pourquoi ils mettent ces paramètres là en termes de performance fonctionnelle liée au frottement maintenant on peut aller plus loin pour faire directement le lien entre le process et le produit qui était l'objectif donc j'ai appris pas mal de développement mais c'est juste pour vous donner un aperçu maintenant je suis capable avec cette batterie d'analyse et de signature multi-échelle de faire directement le lien entre le process et le produit donc comment je vais le faire voilà je vais m'appuyer sur la simulation en numérique 3D sur les essais instrumentés et la métrologie multi-échelle que j'ai développée pour faire ce lien et à partir ce qui est important c'est ça c'est voir les trucs en rouge l'idée c'est le rêve c'est à partir des fonctions des paramètres du process j'imprime directement les fonctionnalités donc à partir de là j'ai répondu à un problème hyper compliqué donc à partir de là je vais faire maintenant la même modélisation que j'ai présenté tout à l'heure qui était en 2D je l'ai fait en 3D c'est l'équation de Raylos j'introduis la bousité réelle de ma surface donc l'implémante je fais mes calculs et je regarde donc maintenant je suis capable donc là j'introduis vraiment la surface de rodage et je suis capable de déterminer les champs de prises en hydrodynamique les épaisseurs fines d'huile en régime hydrodynamique je reviens maintenant à mon procédé et je vais essayer de voir la corrélation qu'il va y avoir entre les variables de procédé et les fonctionnalités directement sans passer par ces paramètres statistiques le RA le Rpk directement fonctionnalités procédé vous avez ici la texture de la surface que j'obtiens quand je change la granulométrie 60 microns 110 microns 240 microns et vous avez ici le résultat en termes de frottement en termes d'épaisseur de film d'huile et en termes de granulométrie donc je mets directement un paramètre du procédé en lien avec la fonctionnalité de surface et on voit bien qu'il y a un compromis parce qu'en fait plus j'augmente la granulométrie plus j'augmente la granulométrie plus je réduis l'épaisseur de film d'huile c'est normal parce que quand j'augmente la granulométrie je ne sais pas si vous avez vu ici vous avez des stris des canaux de lubrification qui sont larges donc effectivement j'ai un réservoir de lubrifiants donc l'épaisseur de film est réduit par contre plus j'augmente la granulométrie plus j'augmente le frottement parce que cette surface le frottement se situe au niveau des surfaces plateaux avec des pics de rugosité donc elle est rugueuse donc j'ai une augmentation de frottement donc en fait il y a un compromis à trouver entre les deux pour déterminer la granulométrie optimale qui permet de réduire le frottement et de réduire la consommation d'huile et augmenter la lubrification d'hydrodynamique donc là j'ai fait j'ai fait ce lien là et j'ai déterminé la zone pour bien évidemment ce matériau là les granulométries qui vont optimiser à la fois les performances fonctionnelles et à la fois le procès après ce qui est intéressant c'est que je vais donner à l'ingénieur rodage concepteur process de rodage des éléments où il va plus résonner en termes de paramètres process et pour lui la granulométrie ça va devenir en fait la largeur des cestries et la vitesse d'expansion radiale de la pierre abrasive qui donne en fait la dynamique d'indentation pendant le rodage va devenir en fait la profondeur de ce tri comme ça il peut commencer à imaginer qu'il est l'idéal de la texture qu'il faut mettre sur la surface en termes de paramètres texturaux plutôt que de paramètres statistiques de rugosité donc à partir de là on est capable de construire des cartographies qui déterminent par exemple les performances de frottement en mettant ici la granulométrie et directement la largeur de ce tri et ici par exemple la vitesse d'expansion en profondeur de ce tri donc il suffit en fait c'est des iso-valeurs de frottement plus c'est bleu plus c'est moins de frottement donc à partir de là il a une fonction qui peut relier directement au procédé à travers les paramètres du procédé et à travers les paramètres texturaux voilà de fonction ensuite on peut aller plus loin et de dire bon il suffit pas que de mettre la bonne texture et la bonne fonctionnalité mais le procédé a de l'énergie ça coûte de l'énergie donc il faudrait augmenter l'efficience énergétique du procédé parce que vous imaginez la ligne de production avec les machines de rodage derrière les bauches ça coûte de l'argent donc il faudrait que j'optimise les performances fonctionnelles et j'optimise aussi les procédés d'accord donc si je mets ici l'énergie spécifique par exemple en fonction de la granulométrie et si je mets le taux de matière enlevée en fonction de la granulométrie vous avez ici la productivité pour un même procédé vous avez ici l'efficience énergétique et vous avez ici la granulométrie en fonction des performances fonctionnelles donc à partir de là je vais faire les correspondances vous vous souvenez qu'on avait trouvé une zone qui constitue un compromis donc avec une granulométrie entre 60 et 110 microns si je mets cette ligne et sur cette courbe là on retrouve cette granulométrie critique qui optimise les aspects fonctionnels et qui optimise les aspects énergétiques je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'on avait vu tout à l'heure dans l'analyse mécanisme physique et en fait cette granulométrie critique c'est la granulométrie qui donne la zone de transition entre un régime purement de déformation plastique de plastification et un régime de coupe donc en fait pour optimiser à la fois les performances fonctionnelles et énergétiques du procédé il faut se situer à la limite de la physique entre le laborage par déformation plastique et la coupe comme ça vous agissez sur l'ensemble des échelles où vous allez pouvoir imprimer les surfaces plateaux qui vont donner la capacité portante et en même temps faire de la coupe pour générer des textures avec des profondeurs d'oréglosité donc on fait le lien entre la physique du procédé et les performances fonctionnelles de la surface à partir de là on peut définir les indicateurs donc c'est toujours un compromis un compromis entre la fonctionnalité du surface et l'efficience énergétique du procédé mais d'une manière plus scientifique à partir de là on peut faire aussi pour là on l'a fait pour la granulométrie on peut la faire pour les vitesses d'expansion pour les paramètres de process d'endroit 1 et ce qui est intéressant on peut maintenant faire une analyse tribo-énergétique de notre procédé pour voir pendant un cycle de rodage ce qui se passe donc vous avez ici le matériau enlevé et le cycle donc de l'ombre de tours de rodage et on voit bien en fait que finalement le rodage pourquoi on l'appelle rodage parce qu'il correspond à la période de rodage quand vous mettez de surface en frottement si vous mettez de surface en frottement qu'est-ce qui se passe les surfaces vont s'accommoder à travers de l'oréglosité vous avez l'usure qui augmente au départ et après il s'incline donc c'est exactement ce qui se passe au niveau du rodage donc on le voit bien ici on a au début une partie où on enlève de la matière ça s'use et après on ne fait que de la déformation plastique et donc on a une zone d'accommodation de surface qui a été réalisée et à partir de là on peut déterminer en fonction de ces paramètres d'accommodement de surface donc de rodage des cartographies qui lient en fait les paramètres process donc ici le nombre de cycles pendant l'opération de rodage et ici la pression qu'on va exercer avec la vitesse d'expansion radiale et ici vous avez la cartographie fonctionnelle avec la distribution du frottement et donc on parlait de régime tribo-énergétique on distingue clairement deux régimes donc dans la zone 1 et la zone 2 et donc à partir de là on voit bien que c'est dans la zone 2 qu'on a le moins de frottement et correspond à cette zone de transition ici entre les paramètres process où on a un flux de position de frottement le plus faible de l'ordre de 0,7 donc on fait les correspondances entre les paramètres fonctionnels et les paramètres de rodage donc à partir de là juste pour vous montrer que les paramètres statistiques et les normes ISO ça ne tient pas c'est à dire j'ai essayé de faire la même chose en mettant ici les paramètres RPK RK RVK avec les valeurs de granulométrie et on voit bien qu'on ne peut pas tirer des tendances ou des conclusions parce que c'est des paramètres qui englobent trop de phénomènes trop d'échelles et en fait on fait une moyenne sur des échelles avec des phénomènes physiques donc en fait c'est comme on a fait une moyenne sur les tomates les pommes de terre les fraises et on a fait une valeur alors que c'est pas les mêmes phénomènes donc en fait du coup on ne va pas retrouver bien évidemment des corrélations entre ces fonctionnalités donc à partir de là on est capable d'aller plus loin dans la démarche bon là je vais accélérer pour dire que là maintenant qu'on a compris ce qui se passe donc maintenant on peut chercher la texture qu'on veut faire donc on a fait carrément une thèse avec Greno on a construit un prototype de rodage dans lequel mécaniquement on peut générer des textures avec ondulatoire avec des cercles pour imprimer la texture qu'on veut à partir des études numériques pour générer la texture idéale en termes de cette multifonctionnalité frontement, l'ubrification et l'ordinaire juste ici pour vous montrer par exemple on peut coupler les effets de taille de strie et d'anisotropie avec l'angle de rodage et on trace ici la cartographie entre l'angle de rodage et la densité de strie ici c'est l'angle de rodage et le rapport entre la largeur de strie et la profondeur de strie ce qui donne en fait ce qu'on appelle l'aspect ratio donc en fait l'aspect de surface et en fait on arrive à travers ces isovaleurs à déterminer que finalement pour minimiser le frottement et les pertes de frottement il faut designer une texture qui présente la plus faible taille de strie de cette texture mais avec un aspect un aspect ratio qui doit être très très élevé et qui va optimiser en fait l'orientation c'est à dire plus on augmente l'orientation de strie de donc de rodage plus on va réduire la profondeur de strie donc l'idée derrière ça c'est de dire qu'on est capable d'aller générer les textures qu'on veut parce qu'on comprend ce qui se passe et on comprend le lien entre le procédé et la fonction de ces surfaces là juste pour finir donc après il faudrait c'est très bien il faudrait toujours valider quand même donc là on a généré des textures là vous avez des textures type de helical slide donc rodage helical glissant et on voit bien que ici les textures présentent en fait des traces d'inversion quand on change le mouvement du groudoir et ces traces d'inversion ne présentent pas la bonne texturation de surface donc là ce qu'on a fait c'est qu'en fait voilà comment on génère le nouveau helical slide owning avec une assistance de la texture en rouge pardon en bleu en multi-angle comme ça on limite cette texturation donc à partir de là on a pris ces fûts on les a découpés on a fait dans un tribomètre contact cylindre segment on a fait des cycles qui simulent un fonctionnement en lubrification limite donc c'est non lubrification à limite et vous avez ici en vert donc la courbe de Strivec la texture donc classique qu'ils utilisent et en rouge la nouvelle texture qu'on a mis et on voit bien que sur certaines zones on est capable de réduire quand même froidement de 30% parce que on a cherché à mettre en place cette texture parce qu'on a compris le lien entre le procédé et la fabrication donc juste pour conclure la stratégie scientifique a été développée son originalité c'est qu'elle est capable en fait d'avoir une analyse globale en partant du procédé jusqu'au produit avec la fonctionnalité et qui permet de s'affranchir de la subjectivité de ces paramètres de robustité statistique et d'introduire des nouveaux critères multi-échelles qui correspondent à la réalité fonctionnelle de la surface à travers bien évidemment sa texture et sa signature topographique qui est multi-échelle par nature voilà donc ces travaux ils ont été publiés pour ceux qui ça les intéresse il y a plein d'articles dans la fille il y a plusieurs thèses là-dessus et en plus la méthode elle est applicable sur plusieurs produits sur plusieurs procédés qui vont des surfaces optiques pour le verre ophtalmique jusqu'aux surfaces cosmétiques sur des matériaux métalliques ou céramiques voilà donc c'est je ne sais pas si vous avez des questions il n'était pas trop baveur mais je voulais quand même vous donner un peu un aperçu de ces travaux merci donc on va prendre deux ou trois questions au maximum je crois que vous avez un avion à prendre oui oui on a encore le temps de poser des questions donc vous avez compris un peu de manière un peu plus scientifique quelles sont l'influence du procédé de notre aspect physique du procédé sur la géométrie finale et donc vous avez la possibilité aussi de pouvoir créer une surface de l'enfance de cette connaissance de l'intersection entre eux de pouvoir valoir l'objet mais la première question que vous avez posée ça veut dire les trois étapes pour aboutir à cette surface est-ce que vous avez pu éventuellement diminuer une ou est-ce qu'il y a un espoir de vous informer une manière de diminuer à le compte c'est important pour ces différentes opérations ah oui ah oui c'est pour ça qu'il nous fidance ah oui pardon je ne l'ai pas parce que ça c'est pour moi par exemple on a fait jusqu'à présent avec deux quatre thèses une c'était sur le procédé de toi à l'âge et en fait ils faisaient pareil trois opérations le toilage le gauche le toilage semi-finition le toilage semi-finition donc on a supprimé une phase de toilage donc ce qu'il fait pour eux pour le toilage c'est moins cher c'était 150 000 euros de machines économisées sur une ligne de production vous voyez que j'enverais de l'olive disons 10 000 c'est pour ça qu'ils financent les thèses donc c'est pas donc sur le procédé de rodage on l'a démontré donc la thèse va se soutenir la semaine en décembre on a démontré qu'en fait sur le rodage hypoglissant la phase plateau n'est pas nécessaire il suffit sur la phase de finition de prolonger le temps de cycle et d'augmenter la pression pour arriver au résultat que la phase de rodage plateau par contre je pense que la question effectivement n'est pas allé jusqu'où parce qu'il y a encore des travaux l'idée est-ce que est-ce que je suis capable maintenant de dire une fois que j'ai fait la surface virtuelle idéale est-ce que je suis capable de la générer je n'est pas sûr je n'est pas sûr parce qu'en fait on n'a pas encore compris l'ensemble c'est-à-dire la corrélation il n'est pas bégictive pour l'instant il n'est pas bégictive donc en fait je peux passer du procédé au produit mais du produit pour passer donc le produit virtuel c'est pas évident mais bon on a commencé et pour vous dire que c'est quand même extrêmement intéressant par exemple ils avaient une crise de production en Roumanie parce que les îles de Roumanie c'est leur cas c'est tant qu'ils ne vont pas mettre et donc du coup sur les produits sur les flux de cartes c'est l'âge et donc ils ont commencé en contrôle qualité à trouver sur ces cartes par rapport à leurs valeurs crise de production il faut arrêter les lignes et tout ce qui se passe donc nous on nous aura demandé simplement de nous envoyer les spectres 3D les mesures 3D de ces surfaces là et à travers cette analyse là on a trouvé que des échelles qu'on ne retrouve pas sur les vraies surfaces conformes et qui sont plutôt liées à des problématiques de vibration et donc en fait quand ils ont vérifié en fait l'opérateur parce que sur les lignes de Roumanie c'est pas des lignes automatisées l'opérateur ne mettait pas le bon serrage du capteur 620 ce qui a impuisé en fait une faible vibration donc ça veut dire la capacité de la méthode dans la boîte noire à aller localiser peut-être des pistes pour au lieu d'arrêter la chaîne de fabrication aller voir vérifier si ça vient de là et puis une fois sur une prise de production sur les doilages des pignons fonds pour les boîtes de transmission en Espagne pareil à travers les mesures 3D des surfaces générées on a identifié un problème d'échelle qui était lié à la granulométrie ils se sont aperçus qu'effectivement le fournisseur n'a pas donné les vols de granulométrie ou que les opérateurs ne peuvent pas vérifier ça donc ça c'est important pour eux parce que sinon ce qui est crise ils arrêtent la production voilà ils n'ont pas donné l'origine donc il faut bloquer on ne peut pas produire parce qu'en fait derrière il peut y avoir grippage moteur ou boîte de vitesse et ils produisent quand même 250 quartiers cylindres par lit donc ils ne peuvent pas se permettre il y a d'autres qui travaillent oui en fait on participe à des il y a une communauté qui s'intéresse à la mesure métrologie et les propriétés de surface donc il y a une conférence qui a lieu tous les deux ans donc cette année elle va avoir lieu à l'université de Charlotte aux Etats-Unis et on a même un journal qui est créé spécifiquement qui s'appelle surface typographie et métrologie et des éléments je ne sais pas mais par contre il y a des équipes aux Etats-Unis mais qui n'utilisent pas les mêmes méthodes il y a beaucoup qui travaillent par exemple sur les surfaces fractales c'est à prendre les approches mais ce n'est pas il y a des gens mais là vous avez deux aspects bien sûr il y a une caractérisation la topographie de surface c'est une chose mais ensuite de pouvoir dire quelle est l'origine en termes de génération qu'est-ce qui permet d'avoir telle et telle chose c'est une deuxième chose c'est une autre chose c'est ça l'originalité nous ce qu'on essaie de faire c'est d'utiliser en fait là c'est des gens qui font soit que de la métrologie soit que de la caractérisation mais ils ne vont pas faire le lien entre le procédé qui génère les surfaces et la fonctionnalité de ces surfaces dans le produit c'est ça l'originalité de ce problème mais il y a des équipes qui travaillent mais pas sur cet aspect sur les termes de travail est-ce qu'il y a une autre question ? mais c'est vraiment hyper puissant mais par contre effectivement il faut quand même il faut encore je pense que le ballon d'Achille c'est la simulation du numérique pour nous parce que si on veut effectivement faire une corrélation aux objectifs il faudrait qu'on arrive à avoir des modèles qui prennent en compte nos effets d'échelle qu'on a caractérisés pour les mettre dans des modèles numériques oui la question c'est que le numérique maintenant pour pouvoir faire ça avec une seule simulation du métier échelle c'est pas encore résolu ça veut dire vous voulez avoir quelque chose à l'échelle nanométrique mais sur une étendue macro par exemple non mais c'est pas ce qu'on veut non non ça c'est je suis d'accord c'est pas pour pour ni aujourd'hui ni pour demain ni pour après demain non ce qu'on veut c'est avoir un outil numérique modulable qui est capable de faire la modélisation du même phénomène à l'échelle nano à l'échelle micro simplement à l'échelle micro et à l'échelle macro et comme ça on peut avoir un résultat fonctionnel qui est décliné en différentes échelles parce que le résultat il va changer justement qu'il fasse une organisation à l'échelle nano oui donc c'est possible maintenant pour aller à l'échelle micro cette chaîne micro comment elle est influencée par les différentes nanos à l'intérieur non mais par contre il change d'échelle parce que ce qu'on montre ici nous c'est que il y a des phénomènes qui se produisent qu'à seule échelle et donc et c'est par rapport à la fonctionnalité c'est cette échelle qui nous intéresse donc ça veut dire d'avoir mais il ne fait pas le lien entre les échelles juste faire une modélisation à l'échelle donnée et être capable de refaire la même modélisation mais à une autre échelle mais sans tenir compte des liens d'échelle ça ça revient en fait à la problématique de la tribologie c'est-à-dire qu'on est capable de faire des choses à une échelle donnée mais on n'est pas capable d'extrapoler sur notre échelle parce qu'on manque en fait de continuum en termes de mobilisation et voilà c'est pour ça qu'on s'est orienté vers cette approche-là parce qu'on est quand même dans une école d'ingénieurs et on doit faire une recherche qui a pour objectif une recherche finalisée et même si on peut s'amuser à faire des développements algorithmiques comme je n'ai pas présenté ici sur toute la partie les fonctions de l'entête et ainsi de suite il faudrait qu'on trouve des outils d'ingénierie qui peuvent c'est quand même l'impensable pour l'industrie d'automobile maintenant et continuer à utiliser le RA alors qu'ils savent très bien qu'ils ne veulent rien dire mais parce qu'en fait ils veulent des outils qui sont très pratiques donc c'était pour ça qu'on avait je ne sais pas s'il y a d'autres questions très bien merci 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 de m'avoir donné l'occasion de présenter un petit conflit comme si on serait un peu vus plus qu'on vus et l'affaire il va arrêter son avion en plus non non il n'y a que 14h c'est ça ? 14h ouais c'est bon il y a 14h il y a 17h quelque chose ah d'accord il y a des 2h à 2 c'est ça